C'est dans une ambiance chaleureuse et remplie de générosité que des membres de la communauté musulmane de Potomac, dans l'état américain du Maryland, se retrouvent pour marquer ensemble l'IFTAR. Ce repas de rupture du jeûne symbolise à la fois leur foi et la richesse de leur diversité culturelle. On est là, on se prépare pour couper le jeûne, donc on va manger des dates et prendre de l'eau. Après on va partir dedans pour prier, après ça on va prendre le dîner, après le dîner on va prier encore et après ça on va partir à la maison. L'IFTAR transcende les frontières et met en avant la diversité des cultures. Les participants partagent des plats typiques des pays représentés au sein de leur communauté. Cette semaine, ils ont eu l'occasion de découvrir et déguster des plats sénégalais. Puisqu'il s'agit d'une communauté diversifiée, nous essayons de présenter les différentes cultures à tout le monde. Comme aujourd'hui c'est la journée sénégalaise, ainsi nous avons la cuisine sénégalaise, notamment le yassa et les beignets qui sont considérés comme un dessert. Vous pouvez aussi les utiliser comme du pain. Lors de cette occasion spéciale, l'accent est mis sur le partage qui illustre l'unité au sein de cette communauté. Nous apprenons les cultures respectives des uns et des autres pendant le mois du Ramadan, une partie de cela est religieuse. Vous savez, nous nous réunissons pour prier, nous nous réunissons pour rompre notre jeûne, mais il y a aussi une composante culturelle à cela. Les gens célèbrent ensemble et partagent un repas ensemble. Ainsi, nous voulons qu'ils fassent l'expérience d'une communauté très ouverte, très accueillante, très chaleureuse et c'est ça le Ramadan. Yassine Belkoja, un des membres de la communauté, en profite pour évoquer la contribution du centre musulman de Potomac à la lutte contre le réchauffement climatique en protégeant l'environnement. Nous avons décidé il y a quelques années déjà de n'utiliser uniquement des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des verres qui sont compostables. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser au maximum notre impact sur l'environnement. Tout ce qui reste des repas sont réutilisés et transformés en terre qui peut après retourner pour protéger l'environnement. Des membres de la communauté disent également prier pour les nombreuses personnes prises au piège de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. C'est un Ramadan différent car nous pensons à tous nos frères et sœurs palestiniens et plus spécifiquement à ceux et à celles de Gaza. Et nous espérons que ce Ramadan leur apportera un soulagement et mettra fin à la misère qu'ils endurent, Inch'Allah. Mais à part cela, c'est un mois formidable et de grandes bénédictions. Sur fond de rire et de conversation, parents, enfants et amis dégustent le repas traditionnel sénégalais. Il s'agit pour eux d'une belle expérience permettant à toutes ces personnes de cultures différentes de se réunir pour célébrer l'Iftar et démontrant que l'unité dans la diversité est au cœur du Ramadan.